C'est dégoûtant, c'est écœurant, je suis écœurée. Vous ne pouvez pas marcher sans marcher dans les grottes de chiens. Paris est sale, dégoûtant. Qu'est-ce qui n'est pas propre ? Les rues, on ne fait pas seul ménage. Les rues sont propres ? Pas toujours. Sous-titrage ST' 501 Les rues sont propres. Le 19e siècle, on n'a pas du tout la même notion du déchet qu'actuellement. Et on est dans une économie du recyclage. Les agriculteurs eux-mêmes payent pour ramasser les ordures des villes. Et la croissance des villes et l'arrivée d'engrais chimiques plus efficaces vont faire entrer ce système en crise. D'où la nécessité pour les villes cette fois-ci de payer pour se débarrasser de leurs déchets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'idée, ça a été d'imposer, comme ça se faisait dans d'autres pays comme à Londres, un raccordement de chaque immeuble au tout à l'égout pour éviter également la contamination possible du sol, des nappes phréatiques par les fosses d'aisance. Ainsi, la fosse disparaîtra et on éloignera de la ville tous ces miasmes putrides et dangereux. Parce qu'à partir du pasteur, on sait que cette fois, nous avons les petits microbes qui sont chez nous. Et c'est à Paris aussi, en France, qu'on commence à faire des essais de dispositifs qui sont censés réduire les fumées. Et c'est en 1898, donc deux ans après son départ de la préfecture, qu'un premier arrêté est pris pour interdire de produire des fumées noires, épaisses et prolongées.